Histoire de la littérature, Julio Cortazza. Sa compagne s'appelle Carole Dynlop. Tous les deux savent qu'on est au bout de la route. Ils feront quoi cet été ? Oh, moi je m'en souviens très bien. C'était le temps où on avait enfin tramé tout le territoire national d'autoroute. On pouvait aller de Paris à Marseille sans quitter l'autoroute. Elle se procure un de ces bus Volkswagen, qui sont devenus un peu légendaires maintenant. Tout brinque-ballant, trois vitesses sur la boîte mécanique. Ils l'appellent Fafner. Avec Fafner, ils décident d'un protocole. Une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu manges. Une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu dors. Et ils vont mettre 34 jours pour faire Paris à Marseille. Il faudrait bien manger avec ce qu'on trouve sur place. Et ce n'est pas ce qu'on trouve aujourd'hui sur les aires d'autoroute. À chaque arrêt, on sort la table de camping, on sort les deux chaises, on fait des photos, Carole Dallop dessine. Et à sa machine à écrire, Julio Cortazar écrit ce qu'il voit. Et le personnel de l'autoroute, chaque jour, ils font 4 ou 5 R. C'est un petit peu douche, ces gens qui vivent comme ça. Aujourd'hui, on n'aurait même pas le droit de faire ça. Les autonautes de la Cosmo. Quel voyage ! Quelques mois après, 4 mois, meurt Carole Dallop. Quelques mois après, moi Julio Cortazar, ils sont enterrés ensemble. Cimetière Montparnasse. J'y passe régulièrement. Je photographie la tombe. Quand ils font ce voyage de 34 jours de Paris à Marseille, s'arrêtant manger sur une aire, s'arrêtant dormir à l'aire suivante, est-ce que ce n'est pas se dire où est-ce qu'on pourrait trouver un lieu hors du monde qui ne soit pas cette route inéluctable ? Une route inéluctable qui n'allait pas à Marseille. Croyez-le ! Les autonautes de la Cosmo-route. Un livre de légende, un livre de vie. Les autonautes. Sous-titrage FR ?